Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo sur la Powkiddy X2 première du nom qui m'avait laissé un goût amer dû aux qualités des touches et joysticks utilisés mais aujourd'hui je vais m'attaquer à la Powkiddy X2 version 2. Pourquoi version 2 ? Eh bien si vous avez vu mon test, lien dans la description, vous vous souvenez sûrement le 7 août 2020 que le point noir de cette console était à 80% lié à la qualité des joysticks croix directionnelle et en fait à tous les boutons. Les boutons ou croix façon switch n'étaient que des gros bouts de plastique de qualité médiocre nous enlevant le plaisir de jouer à nos bons vieux jeux rétro. Les joysticks n'étaient pas à la hauteur du reste de la console et le simple fait de vouloir déplacer minutieusement un personnage était par moment prise de tête. Mon verdict c'était ça. Voilà j'aurais voulu faire une vidéo plus longue si la console n'avait pas ce gros défaut donc ce problème avec les boutons et joysticks. Mais alors aujourd'hui est-ce que les précédents problèmes ont disparu ? Est-ce devenu simple et agréable de pouvoir jouer sur cette console de 7 pouces ? Parlons peu et regardons cet exemple. Avez-vous remarqué quelque chose ? Je vais vous passer la scène au ralenti. Et oui je ne sais pas si le problème est logiciel ou bien matériel mais ce souci a été constaté sur la première version. Bref pour ceux qui ne connaissent pas cette console je vais commencer par faire un tour du propriétaire en commençant sur la face avant avec les joysticks gauche, une croix directionnelle et le bouton start et select. Bien entendu au milieu un bel écran de 7 pouces avec une bonne luminosité, sur la partie droite le bouton ABXY, le joystick droit et le bouton retour. En dessous de la console toujours en partant de la gauche se trouve une première sortie sonore. Au milieu nous avons deux ports micro USB pour que la probable manette compatible soit branchée ou les deux. Le port de rechargement en USB type C. Sur la droite nous avons la deuxième sortie audio. Au dessus nous retrouverons le bouton on off, les boutons de volume plus et moins, le port micro SD contenant une carte de 32 Go, un port mini HDMI et pour finir un port jack. Lors du rechargement un témoin rouge apparaît en haut à gauche de la console, le reste du temps lorsque celle-ci est allumée le témoin reste bleu. Comme pour sa petite soeur, la Paukidi X2 V2 tourne sous Retroarch en mode option limitée. Et oui, vous n'aurez que la possibilité de sauver, charger vos parties ainsi que la possibilité de remanier les touches. Vous pourrez donc lancer vos jeux favoris en appuyant brièvement sur le bouton Power. Le menu Retroarch apparaît et il ne vous restera plus qu'à sélectionner le chargement de la sauvegarde. Allez, pour ceux qui veulent voir la console en action, je vais lancer juste après un jeu sur chaque console émunable disponible sur la console. Une aparté, vous aurez la plupart des titres de jeu à rallonge en abrégé avec un quart des jeux intégrés sans l'image des jaquettes de jeu et il sera pour certains délicat de les deviner. On commence de suite avec la CPS sur Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Le jeu tourne parfaitement bien, que ce soit visuel ou sonore, il n'y a rien à redire. On va passer sur la Game Gear avec Sony's Chaos qui, malgré la taille de l'écran originale de la Game Gear, prend ici la totalité des 7 pouces de la Pokédi X2 V2. Même constat, tout fonctionne parfaitement bien. Nous allons tester à présent la Game Boy Color, tout fonctionnera parfaitement bien également avec le jeu Tetris DX. La Neo Geo avec Metal Slug V. Ce sont des jeux qui sont connus pour demander pas mal de ressources sur des petits processeurs. Le jeu tourne parfaitement bien et je n'ai pas constaté de ralentissement pendant mes sessions. Pour la Game Boy avec Wario Land, toujours le même constat, les jeux prendront la totalité de l'écran et aucun souci n'a été constaté. Passons maintenant à la Game Boy Advance qui elle aussi fonctionnera parfaitement bien avec Super Mario Advance. Mais comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai eu quelques soucis avec le bouton d'action lors de ma partie. Sur la Super Nintendo, avec une licence que j'avais adorée, Sparker Rocket Knight Adventure 2, le jeu tournera également sans soucis un vrai régal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On passe à présent dans la limite des performances. On commence de la Paukidi X2 V2 avec la PlayStation sur le jeu Rival School Evolution. Aucun souci d'émulation, aucune saccades ni bugs sonores. Bref, toujours un régal. Et on finit avec la Mega Brave parce que j'ai eu un gros souci avec cette plateforme. En effet, c'est la seule console éminable de la Paukidi X2 V2 qui ne lançait pas les jeux inclus. J'ai essayé de lancer plusieurs jeux à chaque fois. J'ai une erreur. Format non supporté. Format non supporté. Format non supporté. Bref, il y a quand même une solution simple pour lancer les jeux Mega Drive. Il vous suffira juste de vous rendre dans le menu principal et de sélectionner Fichier puis Game et enfin de sélectionner le dossier MD pour Mega Drive. Vous n'aurez pas de jaquette mais vous pourrez y jouer. Pour finir, j'ai voulu tester la console sur ma télé. Et même si le rendu n'est pas foufou et que ça pique un peu les yeux, vous pourrez jouer à la même qualité d'image des vieilles consoles de l'époque. J'ai malgré tout lancé un jeu Nintendo 64 car la console est capable de le faire si vous ajoutez vous-même les ROMs. Mais tous les jeux sont saccadés et que ce soit au niveau visuel ou sonore, ce n'est vraiment pas terrible. Pour le reste, si les jeux sont un peu gourmands comme certains jeux PS1, la console aura de temps en temps du mal à suivre et il faudra vous contenter de jeux moins gourmands ou bien de jouer avec une autre console pour que la fluidité soit optimale. Voilà, je pense que vous en savez plus sur cette console qui pour moi est une bonne console avec un bel écran de 7 pouces. Des améliorations ont été faites pour être satisfaisantes à 70% de ce que j'attends d'elles, mais malheureusement, ils n'ont pas changé tous les boutons. Du coup, on se retrouve avec la moitié en bonne qualité et l'autre moitié avec des boutons d'une qualité convenable. Le son n'a quant à lui pas évolué également par rapport à la X2 V1. La batterie de 3000 mAh non plus, donc vous pourrez jouer à peu près deux heures en moyenne. Et le système propriétaire ainsi que la version RetroArc bridée enlèvent encore des points à cette console. Malgré tout, la console n'est pas mauvaise, je dirais juste que je suis déçu car quelques efforts de plus du côté du constructeur aurait pu en faire une console portable de référence dans sa catégorie niveau taille et performance. Le test est terminé, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau test. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501